Bonjour dans quelques instants la cérémonie d'anniversaire des 12 ans des critiques du masque sponsorisé par Mountain Dew in association with Chrysler et maintenant l'hymne national belge Sous-titrage ST' 501 Oui je vous le dis c'est une séquence particulière c'est un moment de victoire pour la Belgique qui nous avait dit que c'était impossible que les gens ne seraient pas intéressés par les critiques du masque mais les critiques du masque ont 12 ans c'est à dire ça plus ça avec ça en plus comme ça vous pouvez le calculer à la maison pendant l'intégralité de cet épisode nous allons vous envoyer dans la tronche des séquences qui nous ont été justement envoyées par email par nos spectateurs pour fêter les 12 ans des critiques du masque c'est magnifique ils avaient dit que c'était impossible mais pourtant là ce n'est pas que ma victoire c'est aussi bien entendu ta victoire Alexandre est-ce que tu as quelque chose à dire ? Bah ouais bah je suis surtout étonné que cette merde ait tenu aussi longtemps hein quand même et puis Portugal est quand même champion du monde j'ai beaucoup aimé quand le masque a critiqué Davel McCry Alors M.I.G nous allons réaliser quelque chose de légendaire de spectaculaire un blockbuster car là maintenant nous sommes en train dans cette cérémonie officielle de commémorer par le biais d'une cérémonie officielle qui est censée commémorer d'une certaine manière le 12e anniversaire des critiques du masque ce n'est pas rien d'arriver à avoir enfin une cérémonie officielle censée commémorer le 12e anniversaire des critiques du masque cela prend du temps cela m'a mis des années afin d'arriver à ce stade si particulier l'intégralité de mon existence nous mène à ce point temporel où je peux vous dire ceci cela fait maintenant 12 ans que je critique des jeux et ici j'ai donc décidé certes de marquer cette date qui est relativement significative car c'est une victoire gargantueuse pour le domaine de la francophonie c'est évident mais c'est aussi une victoire pour ce domaine que j'estime avec autant d'estime qu'il me l'est possible d'estimer quoi que ce soit à notre époque c'est-à-dire celui de la critique vidéoludique venue de Belgique une discipline à laquelle j'ai certes donné ces lettres de noblesse ces dernières années mais je lui ai aussi donné mon sang ma voix d'une certaine manière mon souffle et aussi mon temps et cela a pris beaucoup de temps afin de pouvoir vous dire ceci c'est que j'ai jeté mon regard scrutateur sur l'intégralité des questions vidéoludiques et je me suis demandé mais peut-être qu'il y a une série qui t'a échappé qui était dans le coin de ta vision quelque part dans la vision périphérie quelque chose qui d'une certaine manière représente un angle mort dans ta critique vidéoludique un angle mort dans ta culture vidéoludique et j'ai trouvé cet angle mort et ce soir je vais le tuer car il sera question de Devil May Cry une série où des gens sont en train de parler dans une place en parlant du fait que décidément ils vont aller quelque part que cela s'appelle Fortuna et qu'ils avaient dans la main de la pizza mais qu'on lui aura volé leur pizza et qu'ils font semblant de la manger et qu'ainsi vous êtes dans un étrange diorama un diorama où bougent des personnages dignes des Thunderbirds qui se trouvent être les personnages charismatiques et connus de cette série qu'il est tout autant c'est à dire la série Devil May Cry alors Devil May Cry cela commence en 2001 avec une production de Shinji Mikami qui était en fait dirigée par Hideki Kamiya Shinji Mikami en fait n'était simplement là que pour superviser ce qui était censé être une suite à son Resident Evil qui était ainsi supervisé par lui depuis des années et des années et qu'après le troisième ils avaient besoin d'un quatrième opus et qu'ils sont arrivés avec un jeu qui quatre jeux plus tard car nous allons commencer par Devil May Cry 4 vous donne ceci alors il question un homme et d'un autre homme ils se ressemblent beaucoup et ils ont des choses en commun comme le fait qu'ils ont des cheveux blancs un joli par-dessus qui contient du cuir rouge et que l'un des deux porte des centiaques tandis que l'autre porte des centiaques qui sont simplement des boots un peu vous savez avec les éperons des choses comme ça alors on se demande pourquoi il est question de tout ceci mais on sait ceci n'est pas Dante qui veut même s'il se prénomme comme Alighieri car il faut se dire ceci c'est un jeu qui a la particularité le plus remarqué des jeux de la série c'est un jeu qui s'est vendu à près de trois millions d'exemplaires c'est un jeu où vous jouez un type il peut le donner des un peu les kicks mais l'intégralité de son combat est contre des démons des démons qui sont parfois des démons démoniaques qui ressemblent à des démons démoniaques mais parfois il est question de ces étranges femmes avec le body painting qui sont assez proches des monstres du tokusetsu japonais et qu'on va donc devoir se battre au contraire en utilisant des armes à projectiles qui font fort peu de dommages mais aussi et surtout des objets contondants des symboles phalliques qui ont la particularité d'être des armes blanches que l'on va bouger dans la vicinité directionnelle générale de leur corps afin qu'ensuite elles mordent la poussière qu'on puisse ainsi imaginer les tuer dans une cutscene alors c'est un jeu qui structurellement est très mal foutu parce que c'est un jeu où on va quelque part et c'est quelque part c'est le centre du vatican local sur l'île de fortuna où il y a l'ordre of the sword et l'ordre of the sword c'est des gens qui ont le pouvoir d'être des chevaliers démoniaques et angéliques qui sont angéliques mais qu'en fait ils sont démoniaques parce que vous savez les japonais la religion ils ne savent pas trop comment ça fonctionne ils se posent des questions et ils se disent ben on va en faire un dessin animé japonais un dessin animé japonais dans la grande tradition de Devil May Cry c'est celui-là qui s'est vendu le plus on ne sait pas précisément pourquoi il y a deux personnages principaux qui sont similaires l'un à l'autre et l'un va dans un sens voyez-vous juste qu'il y soit arrivé et ensuite l'autre doit aller dans le sens inverse et retourner au point de départ ce qui structurellement est assez foireux quand on pense à un jeu vidéo un jeu vidéo c'est censé vous amener quelque part et pas vous faire faire un chemin avant de vous dire non vous savez quoi je me suis trompé on va retourner au début et c'est là que se trouve le boss de fin il se trouve au tout début et tu le savais pas mais tu vas faire le tour trois heures dans un sens trois heures dans l'autre à casser des gigantesques je sais pas moi des cocons afin de récupérer des âmes rouges et ces âmes rouges vous permettent d'acheter des upgrades qui ne explique toujours pas quelle est la différence entre Dante et ce personnage-ci qui s'appelle Nero vous savez Nero que décidément ce sont des noms que voilà on pense à la romantique et non pas à la romantoc tout en faisant le tour de ces gigantesques décors en mastoc et non pas en mastic on se dit simplement ceci c'est que Nero et Dante ils sont très similaires mais si vous avez lu le livre et je ne sais pas pourquoi vous auriez lu le livre car c'est un livre qui est basé sur Devil May Cry 4 un jeu Capcom publié par Capcom sur PC PlayStation 3 Xbox 360 en 2008 on n'a pas réellement envie de lire la light novel qui n'est pas avec mais si vous avez lu le night novel et je n'ai pas lu le light novel mais j'en ai lu le résumé il est assez remarquable de dire que n'est jamais adressé la question pourquoi Nero et Dante se ressemblent autant il faut bien admettre qu'ils ressemblent grosso modo à l'un pourrait être le neveu de l'autre ou l'autre pourrait être le père de l'un ou ils seraient peut-être des clones ou peut-être que l'un est une espèce d'invocation démoniaque de l'autre et qu'on ne sait pas précisément ce qui se passe car l'un Dante est le fils de Sparda le roi des démons ou une sorte de roi des démons un démon qui était très puissant et que l'intégralité de cette île si ça c'est pas surprenant tourne autour d'un culte de Sparda le décidément roi des démons qui était peut-être un prince des démons qui était très fort et qui s'il pense que c'est un dieu et que c'est ainsi qu'il pense que les anges sont des démons qui les démons sont des anges qui ont tous des coupes de cheveux ridicules bref on se retrouve dans un domaine d'activité où les choses ne sont pas réellement expliquées et qu'on ne se demande précisément pourquoi Nero est un personnage dans ce jeu ce jeu qui était censé d'une certaine manière un soft reboot de la scène on était censé donner les rênes de cette série à ce nouveau remake de Dante qui s'appelle Nero et qui a la particularité de vous proposer de faire le tour d'un jeu où oui vous vous êtes déjà battu contre ce type au début du jeu mais vous vous battez trois fois contre lui dans l'intégralité de ce jeu qui est cependant censément très réussi que voilà là c'est le coup de Dante. Dante vu qu'il a les méga super méga hyper centiaque voilà on ne sait pas précisément pourquoi eh ben il va arriver à faire le torrero et il va arriver à se défaire de ce méchant desperado qui a une arme je vous rappelle qui est elle aussi un gigantesque symbole phallique un symbole phallique qui a la particularité cette fois-ci d'être long de plusieurs mètres ce qui fait de lui un fier et fiéfé ennemi dont vous devriez vous défaire dans ce jeu qui s'appelle Devil May Cry. Alors c'est un jeu qui a la particularité d'avoir été dirigé par Hideaki Itsuno qui est connu pour son travail sur Devil May Cry 2 et 3 mais aussi Odo, Modelista et Power Stone 1 et 2. Il faut se dire c'est assez amusant. Power Stone était un très très étrange et charmant jeu et que ce jeu-ci se trouve être grosso modo c'est Devil May Cry 3 mais en plus joli mais en plus chiant à cause de la structure et que voilà si vous avez joué à Devil May Cry 3 vous n'avez absolument aucune raison de vous fatiguer à jouer à celui-ci parce que la sélection d'armes est moins intéressante et l'intégralité de ce qui vous est proposé est intégralement mis en abîme par le fait que même quand Nero et Dante se trouvent dans la même pièce ils n'adressent pas le fait qu'ils sont très similaires par la ressemblance. Peut-être que c'est le fils orphelin de Virgil. Il n'en est jamais fait mention nulle part. Peut-être que c'était ces incroyables et improbables mystères scénaristiques qui étaient censés être adressés dans un potentiel Devil May Cry 5 mais voilà tout ça ne nous fait pas réfléchir à l'intégralité de l'improbabilité d'une série comme celle-ci où c'est grosso modo la version japonaise d'Helric le Mélibonéen avec les défauts en moins et qui se bat contre des gigantesques démons et que maintenant son neveu est là mais on ne sait pas si c'est vraiment son neveu et quelle intégralité de tout ceci doit être récupérée dans des romans qui sont terris de la série Devil May Cry. Ça vous donne une idée de ce qui est possible maintenant d'éditer. Ça me donnerait presque envie de publier un livre. Tout est n'importe quoi à notre époque. C'est celle-là et c'est ainsi qu'on se retrouve dans un jeu qui est produit par Hiroyuki Kobayashi qui a travaillé sur Dino Crisis 1, 2 et 3, PN03. Vous savez, le troisième projet si fameux qui était censé sortir sur GameCube qui était censé être signé par Mikami qui est décidément censé être signé par Mikami qui est censé être signé par Mikami. C'est probablement son pire titre. Un jeu qui est presque médiocre et qui est probablement médiocre mais qu'on pourrait prendre. Peut-être que c'est ce fameux jeu mauvais qu'il y a dans la série Mikami. La question se pose ici que voilà. L'intégralité est scénarisée par un type qui n'a jamais travaillé sur Devil May Cry 3 et 4 qui s'appelle Bingo Moriashi. Voilà. Et l'intégralité vous propose à peu près 7 heures de jeu avec 2 heures de cinématiques. Et voilà. Voilà un combat épique contre les deux hommes qui semblent être similaires mais que décidément ils ne sont pas similaires. Qu'on ne sait pas précisément que c'est en train de se passer mais que ça se passe à ce rythme-ci. Et que décidément voilà ce n'est pas très compliqué. Je me suis rendu compte qu'il y avait probablement... Et ça c'est le mode normal. Les gens disent que ces jeux sont très compliqués mais en fait vous connaissez deux combos. Vous arrivez à vous en tirer. Je suis la preuve vivante qu'on peut survivre à Devil May Cry en ne connaissant que deux combos et vous verrez à l'intégralité de cette incroyable émission qui fera certes près de 47 à 50 000. Je ne sais pas précisément combien je suis en train de travailler dessus mais sachez ceci. Il sera question de faire le tour de l'intégralité de Devil May Cry pour commémorer le 12e anniversaire de la cérémonie officielle du 12e anniversaire de la cérémonie officielle du 12e anniversaire des critiques du masque en faisant le tour de la série Devil May Cry avec grosso modo deux combos. Et ce sera quelque chose de gigantesque, de légendaires, de spectaculaires. Alors si je dois donner un avis personnel sur Devil May Cry c'est probablement le jeu de la série japonaise qui est le plus joli parce qu'il est sorti sur PlayStation 3 etc etc et qu'il vous est ici présenté par le truchement du PC mais c'est un jeu qui est vraiment chiant structurellement. Je veux dire vous allez quelque part et on vous dit non ce n'est pas là que vous étiez censé aller et retourner au début. C'est absolument ridicule. Le gameplay est à peu près le même que celui dans Devil May Cry 3 donc on ne peut pas dire que ce soit pire à part ces atours-là mais que quand même la structure se la compte dans un jeu et je comprends qu'ils aient pensé à rebooter le reboot quand ils ont sorti ce jeu-ci qui était pourtant, si ça c'est pas paradoxal, le jeu le plus vendu de la série à l'époque. Ça fait réfléchir quand même. C'est n'importe quoi. Absolument. Alors beaucoup de moments favoris hein. Mais moi perso, très fan de l'épisode dans lequel le masque se transforme en concombre. Très en avance sur son temps. C'est la caméra elle peut suivre. Stop. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais 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 je t'sais quoi c'est un combat. 12 ans manger des gâteaux match match highlander. Euh, n'est-ce qu'un match highlander. Ouais ouais ouais. Ah ouais. J'ai beaucoup aimé quand le masque a critiqué Devil May Cry. Pour comprendre correctement le phénomène Devil May Cry me semble utile de procéder comme ceci. Il y a quelques instants nous avons vu l'épisode le plus populaire de la série et là maintenant nous allons voir celui dont l'intégralité de la série est issue car il sera question quelques instants de Devil May Cry 1. Enfin, Devil May Cry tout court. C'est un jeu où vous incarnez Dante. Un homme qui est encore et toujours totalement sapé en cuir rouge et qui a la particularité ici d'être aidé dans ses aventures par Trish. Une demoiselle mystérieuse qui un jour a passé le pas de la porte de Devil May Cry qui me semble être une agence de détective parce que peut-être que Dante est un peu Dylan Dog. L'équivalent local de Dylan Dog en tout cas. Il m'a dit tu vas aller sur une île. C'est une île dont je me suis pas fatigué à noter le nom et tu vas te battre contre le méchant Mundus qui est un démon angélique ou un ange démoniaque qui se cache dans ce château castelvanien doté de fenêtres avec des arcs contrebutants. Cela veut donc dire que c'est un château vaguement castelvanien et gothique. Et même si l'intégralité de ce corridor est, comme je peux, c'est certain vous le dire, orné de colonne d'Horik, vous aurez remarqué que bon ben voilà les japonais, l'architecture européenne cela fait deux mais cependant c'est un bel effort. On est dans un univers qui est un peu castelvanien mais contrairement à Castelvania on ne se bat pas contre des vampires mais non. On se bat contre des démons. Quoi qu'il y a des démons succubes et des choses comme ça dans l'univers de Devil May Cry mais ce n'est pas précisément que castelvanien déjà vous n'avez pas de fouet. C'est une évidence. Alors nous sommes dans une séquence où nous pouvons vous faire un peu l'inventaire de cet incroyable artifice scénaristique. C'est que votre papa, si ça ne s'est pas inouï, s'appelait Sparda et Sparda c'était un puissant chevalier légendaire démoniaque dont on ne sait pas précisément si c'était un roi. Ce qui ferait bien entendu de Dante une princesse. Cela expliquerait la couleur de ses cheveux et son incapacité totale à s'habiller de manière normale mais on pourrait dire ceci c'est que dans cet univers eh ben votre père était un powerful légendaire chevalier démoniaque et ce chevalier démoniaque avait de la sympathie pour l'humanité voyez-vous parce que vous-même, Dante, ben vous êtes moitié humain, moitié démon et que vous avez donc le meilleur des avantages. Mais on ne sait pas si vous pouvez pleurer donc si vous êtes réellement humain etc etc. Ce qui vous ramène à réfléchir un bref instant au titre du jeu Devil May Cry et des choses comme ça. Alors c'est un style de gameplay que les japonais appellent l'Extreme Combat. C'est une forme de beat them up en 3D avec des angles de caméra étrange et des angles de caméra étrange dont on pourrait considérer que c'est un peu le problème principal de la série. Même si cela finit par fonctionner on finit par s'y habitué. On ne devrait pas devoir s'y habituer mais on finit par s'y habitué donc. Votre papa, Sparda, pour terminer ce que je disais dans cet angle là, a la puissance phénoménale de pouvoir fermer les corridors, les couloirs qui mènent de la Terre aux Enfers afin que les démons qui sont aux Enfers ne puissent pas faire la guerre sur notre planète plénipotentiaire c'est-à-dire la Terre. C'est un concept très simple évidemment. Vous ne le savez pas à ce moment là mais vous êtes en train de faire le type de cheminement mental que votre papa faisait. Et il y a tant d'années quand il a décidé de sauver la planète et nanani et nanana parce que c'était un ship-ga en fait Sparda. Même si c'était un démon légendaire démoniaque etc etc. Alors c'est un jeu très simple. Vous tapez sur des ennemis et ils finissent par mourir. Vous faites attention à ne pas être trop décontenancé par les angles de caméra et ainsi vous progressez tout au long d'un jeu qui dure à peu près six à sept heures. J'ai été surpris d'ailleurs de la brièveté et de la compacité du propos d'un titre comme Devil May Cry. Alors c'est un jeu j'y avais joué à l'époque. Je n'avais pas été particulièrement impressionné mais quand j'ai vu que beaucoup de jeux se sont lancés oui beaucoup de jeux se sont lancés dans la même idée et qu'il faut dire qu'elles fonctionnent plus ou moins aussi bien que les représentants les plus antiques de ce type de gameplay on doit dire ceci. Devil May Cry c'est un jeu qui est sorti de manière assez réussie la première fois que cela fait des années et des années et des années que des gens essayent encore et toujours de s'approprier son type de gameplay. Alors on peut considérer que probablement que God of War a moins de problèmes de caméra mais cependant ben c'est quand même pas God of War qui a commencé ce mouvement-là. Il faut au moins donner ceci à Devil May Cry. C'est un essai assez bien réalisé d'un type de gameplay qui n'existait pas avant et qui maintenant vous est présenté par le truchement de ces captures. Alors je vais vous parler des captures un bref instant. Elles sont tirées de la version PlayStation 3 qui s'appelle de manière assez pompeuse. Je regarde vite fait du côté où j'ai posé la boîte Devil May Cry HD Collection. Alors ce n'est pas réellement HD mais c'est bien une collection. On va dire ceci. C'est une version relativement mal portée des versions sur PlayStation 2 qui tournaient en quoi ? 538 x 300 et quelque chose comme ça. Ce n'est pas précisément la bonne résolution mais cependant tout est présenté ici par un portage réalisé de manière très très modique avec la qualité technique que vous pouvez vous attendre de ce genre de... regardez-moi les textures sur la gauche de l'écran. Regardez-moi les textures. Ça c'est du travail de textures catastrophiques. Ils ont pris des textures qui étaient sur PlayStation 2. Vous savez ils avaient huit mots de RAM sur PlayStation 2. Ils ont porté sur PlayStation 3 sans faire le moindre effort technique que ça vous donne ce jeu qui n'est pas vraiment très HD de nos jours. C'est 1280 x 720. Mais cependant voilà. On aurait pu imaginer qu'il serait possible de passer par l'émulation. Ce qui était mon but. Alors j'aurais pu utiliser mon puissant PC pour lisser les textures que tout soit bien joli en 4K. Mais évidemment l'émulateur PCSX2 a un problème spécifique avec ce jeu. C'est un peu comme ça que ça se passe. À chaque fois que je me dis qu'on va passer par la technologie moderne pour faire quelque chose on se retrouve dans ces situations où décidément elles ne fonctionnent pas. C'est sans doute à ce moment-là qu'ils auront fini par patcher PCSX2 afin que l'intégralité de cette série soit disponible de manière judicieuse et voilà. Dans les grandes traditions de la série Devil May Cry vous avez votre frère que c'est toujours le même. Il s'appelle Vergil. Ici on se bat contre lui. C'est comme d'habitude la même chose. Je veux dire il bloque des trucs. Vous vous battez contre lui à super vitesse. Il n'arrive pas à comprendre votre vivacité d'épéiste et voilà. Vous êtes dans un moment étrange où c'est toujours la même chose. Et lui il possède l'épée de Sparda. Donc vous allez récupérer l'épée de Sparda pour pouvoir fermer encore une fois les corridors qui mènent de la terre aux enfers et des choses de cet ordre-là. Alors c'est un titre Devil May Cry qui a été publié par Capcom. C'est un jeu Capcom d'ailleurs. C'est sur PlayStation 2 que c'est sorti à la base en 2001. C'est un titre qui est dirigé par Hideki Kamiya qui n'en était pas là à son premier essai. Je veux dire qu'il avait travaillé comme producer sur Resident Evil 2. Il avait réalisé les caméras de Resident Evil. Il avait d'ailleurs été le directeur d'une idée qui m'a beaucoup tenu à cœur à une époque. C'est à dire Beautiful Joe. Beautiful Joe c'est un jeu charmant. On peut dire quand même que Kamiya ne sait pas que faire des jeux à la Devil May Cry. Il a aussi réalisé Beautiful Joe l'un des plus sympathiques beat them up de ces dernières années. Probablement le dernier beat them up qui a été réalisé par une compagnie qui avait voulu essayer de révolutionner les codes de la chose et pas juste d'être un type d'hommage. Ce qui est très bien d'ailleurs. Ce n'est pas dommage du tout d'être un hommage. Mais cela limite parce que imitation égale imitation comme le disait MC Solar. Il me semble que je vous l'ai déjà dit il y a bien des années et que je l'ai dit à jadis à 10 de mes disciples. C'est une évidence. C'est un homme qui avait aussi travaillé sur Devil May Cry. Il avait aussi réalisé les cinématiques. Il avait travaillé sur Bayonetta 1 et 2 qui a un peu son effort afin de s'approprier cette série et ce style de gameplay qu'il avait inventé. C'est produit par Iroyuki Kobayashi qui a travaillé sur Devil May Cry 4 bien entendu. Les trois Dino Crisis Resident Evil 4 et 6 et c'est produit de manière exécutive par Shinji Mikami. Alors, on sait bien que Devil May Cry c'était grosso modo une tentative de faire Resident Evil 4 et qu'ils étaient tellement loin du style traditionnel de la série Devil May Cry et que ce Devil May Cry était tellement loin du style traditionnel de la série Resident Evil et qu'ils se sont dit on va en faire une autre série. Et que ça donne ceci. C'est une série qui me semble avoir été dans son premier opus sauvée par un vétéran qui sait ce qu'il fait. C'est-à-dire Shinji Mikami qui a pris des divers morceaux de jeu qui ne fonctionnaient pas et qui a donné une structure en forme de mission qui fait que l'intégralité est soudain devenue rythmée, efficace, compulsive. C'est le genre de jeu où on prend plaisir à y jouer. On ne sait plus vraiment s'arrêter d'y jouer. Ce n'est pas un jeu qui est particulièrement évolué. Vous vous rendez compte que la caméra n'est pas terrible. Que son scénario est un peu patraque. Que d'une certaine manière sa réalisation est assez foutraque. Mais que cependant le jeu a quelque chose... il a un charme. Un charme qui dépasse son côté sur un nez et qui vous fait réfléchir que oui en fait en termes de gameplay pur c'est un jeu qui est parfaitement acceptable. Il y a des petits défauts qui ont été réglés par la suite comme bien entendu le système de caméra mais qui n'a toujours pas été réglé dans la série Devil May Cry mais que bel et bien c'est un des styles de trucs que les fans de Devil May Cry adorent. Les fans de Devil May Cry qu'est-ce qu'ils aiment ? La caméra pas terrible. Le scénario qui est toujours la même chose. Le jeu qui n'évolue jamais. Et ils veulent toujours et encore Devil May Cry. Ce qui me semble parler de la puissance de ce concept de base. Ce concept de base vous êtes l'équivalent local de Dylan Dogg et Delric le Nébonéen. Vous battez contre votre frère qui a lui aussi l'équivalent local de Stormbringer. Et vous vous battez dans un univers qui est démoniaque et étrange et qui vous propose le type de challenge que vous pourriez prendre plaisir à avoir dans votre vie de temps à autre. C'est un jeu un peu Castlevania du futur et des choses comme ça mais ce n'est pas déplaisant. Et c'est encore et toujours un jeu dont on peut dire ceci. Il n'a pas été tant amélioré que ça par la suite. Ce qui, en près de quinze mille ans d'évolution de la série, est assez remarquable. Enfin, je trouve, personnellement. Ah ouais, la scène vers le début du premier épisode, à un grand moment de Consolvania. Ils disaient que c'était impossible mais voici enfin la première émission de gaming. 100% beige. Bon, vas-y. Tant que je serai vivant, tu ne mangeras plus jamais le gâteau de ta vie. Parce que tu ne le mérites pas. T'es déjà trop gros comme ça. Pendant dix secondes, je vais te défoncer la gueule tellement fort qu'on ne te reconnaîtra plus sur internet. Ouais sérieux, un jour je l'ai vu se casser la main avec une canette. Il piche tellement pas les combats que là maintenant, il est en train de faire un montage d'entraînement des années 80. Non, tu ne veux pas. Si, si. Ah, attends. Si je veux battre frève dans deux critiques, il va falloir que je m'entraîne comme dans un truc d'entraînement des années 80. C'est pas faux. Je pense aussi. Je dois dire que j'y garde très peu de souvenirs des critiques du masque. Je buvais beaucoup à l'époque. Maintenant, plus par acquis de conscience qu'autre chose, je vous propose de jeter un garde dans la direction générale de Devil May Cry 2 Electric Boogaloo. C'est un jeu qui est connu pour être certes le pire de la série mais pour une raison très simple. C'est que c'est un jeu où quand on y joue on s'ennuie. C'est un jeu qui est chiant. C'est un jeu qui est vraiment très très chiant. C'est un jeu où quand on est en train de participer à son incroyable discours on se demande pourquoi on n'est pas en train de faire autre chose. Ce qui n'est pas bon signe qu'on s'ennuie dans un jeu qui est censément dans la case du divertissement. Je suis certain que vous en conviendrez avec mes incroyables élucubrations. L'idée est très simple. Quand on est Capcom on a senti au loin le délicieux fumet cette incroyable et doucereuse senteur qui est celle du succès et on se dit que c'est assez simple. Il suffit de faire une suite. On va la faire à bas budget comme ça. On est certain de faire de l'argent dessus mais en plus on va confier l'intégralité à quelqu'un qui n'est pas capable de soutenir tout cet édifice. Ils se sont ici adressés à Hideaki Itsuno qui était connu plus à l'époque pour avoir travaillé chez Capcom sur PowerStone et sa suite et sur Automo Delista. Il a ensuite été formé avec le troisième où ils ont travaillé le concert. Nous en parlerons dans quelques instants. Mais il est certain qu'il a aussi signé Devil May Cry 4 que c'est précisément la même chose que le troisième mais que décidément c'est un jeu assez chiant pour d'autres raisons. Mais les raisons qui sont chiantes chez Devil May Cry 4 sont structurelles et pas réellement du domaine du gameplay. Alors, il faut se dire que Capcom est une compagnie qui est dans une position très particulière dans le domaine vidéoludique. C'est une compagnie qu'on peut considérer, sous cette appellation, celle de l'éditeur. Tiens, ils ne font plus le hardware. Ils le faisaient à une époque dans le domaine de l'arcade où, c'est certain, ils étaient payés une cotisation où on louait leur machine et leur machine était louée afin de réaliser des gains chez les gens qui disent « Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne le monde de l'arcade ? Est-ce qu'on achète les machines ou est-ce qu'on les loue ? » Répondez-moi dans les commentaires. Je ne suis pas sûr de comprendre le domaine de l'arcade. Même si j'ai toujours compris qu'on louait les machines et qu'ensuite, les gens qui étaient des opérateurs de salles d'arcade avaient la possibilité de ne pas réaliser un profit sur les pièces qui ne tombaient pas dans l'escarcelle de ces diverses machines. Bref, Capcom, compagnie d'arcade, d'accord. Mais compagnie spécialisée dans la production de titres qui sont les armes dont les éditeurs peuvent se targuer faire leur dur labeur. C'est-à-dire que quand un type est en train de construire une console ils ont besoin de jeux. Et pourquoi est-ce que Capcom ne sortirait pas un jeu sur leur console ? Le fait d'avoir Capcom sur votre console est un signe assez rassurant pour les investisseurs. C'est que quelqu'un qui est spécialisé dans le fait d'une manière mercenaire de produire des jeux – et qui sont parfois particulièrement délicieux – s'est associé à l'idée que peut-être il serait capable, il serait possible de faire un profit sur votre machine. Ce qui est un bon signe. Réfléchissez au fait que la plupart des compagnies qui ont essayé de lancer des petites consoles et qui se sont trouvées sans Capcom, généralement, c'est un échec assuré et immédiat. Pensez à Louya. Alors, ici, on se retourne dans une situation où on peut les contraster par rapport à Konami, dit-il, en se rendant soudain compte que l'ennemi ressent terriblement à Koji Garashi l'homme qui a fait fonctionner la licence Castelvania pour Konami pendant des années et des années. D'ailleurs, Konami, une compagnie, ne font plus réellement des jeux vidéo. Ils font parfois un jeu de foot, d'accord, mais d'un autre côté l'argent qui leur rentre dans les caisses rentre du côté du pachinko d'un côté et de l'autre côté des jeux smartphones qui ne sont pas réellement les mêmes types de jeux que ceux pour lesquels ils sont connus. C'est plus des machines à vendre du DLC, des incroyables cow-clickers qui sont spécialisés dans l'idée de faire survivre Konami de nos jours. Et cela fonctionne très bien. Ils font des incroyables profits. Capcom aussi. Mais bon ben voilà. Ils ont quelques licences juteuses qui leur restent. Street Fighter, Resident Evil et peut-être même Devil May Cry. On verra dans le futur et la question qui se pose c'est comment survivre dans tout ceci quand on est en train de faire des jeux comme celui-ci qui était prové par Tsuyoshi Tanaka. L'un des neuf Tsuyoshi Tanaka connus dans tout ceci qui était connu pour avoir travaillé sur Monster Hunter Freedom, d'accord, sur Resident Evil Outbreak. Et que voilà. Avec ces deux domaines écris qu'il a réalisé le 2 et le 3 dans le domaine de la production. Ce qui veut certainement dire qu'il faisait plus genre je ne sais pas moi le mode d'emploi que nécessairement un travail dans le domaine du game design. On se retrouve avec des jeux comme celui-ci. Un jeu qui cherche une forme de médiocrité. Un jeu qui cherche une forme de médiocrité qui passe par le fait de tenter de s'associer avec des compagnies de jeans pour avoir des jeans dedans pour avoir l'air cool alors que le jeu à la base était cool précisément parce qu'il n'était pas réellement conformiste de manière vestimentaire. On se retrouve avec un jeu comme celui-ci où les personnages ne ressemblent pas aux personnages que vous connaissez du premier où le gameplay est une version plus simple de ce style de gameplay que les japonais ont jugé judicieux d'intituler l'Extreme Combat. Et ça c'est paradoxal. On va faire une version plus simple, sensément capable de se vendre à un grand public, d'un truc qui est spécialement pour les hardcore gamers. C'est très étrange. Et c'est ça Devil May Cry 2. Alors moi j'y ai beaucoup aimé, c'est l'attaque du géant photonique. Il y a tout dans cet épisode. L'action, les cascades, l'émotion, les effets spéciaux qui déchirent. Et alors en plus, moi à cette époque-là, quand je l'ai vu, je venais de perdre mon iPhone dans une grille d'égout. Et du coup j'étais vraiment très touché par le coup de la poubelle qui meurt quoi. Dans le précédent segment de Pushka. Si je veux battre frev dans deux critiques, il va falloir que je m'entraîne comme dans un truc d'entraînement des années 80. C'est pas faux. Je pense aussi. Et maintenant, l'entraînement façon 80 du masque, sponsorisé par Mountain Dew, in association with Chrysler. Allez, go, go, go ! Go, go ! C'est quoi que je fais ? Vas-y ! Bien ! Je t'y arrive ! J'ai beaucoup aimé quand le masque a critiqué... Devil May Cry 3. Je suis certain que vous avez compris de quoi il sera question là maintenant. Dans quelques instants il sera évidemment question de Devil May Cry 3 Dante's Awakening. Ce qui n'est pas la même chose que Link's Awakening car Link's Awakening est bien entendu un classique du jeu vidéo sur Game Boy. Et que Dante's Awakening est juste le meilleur jeu Devil May Cry qui soit sorti sur PlayStation 2. Alors, si vous êtes Capcom alors je l'imagine que vous n'êtes pas Capcom mais mettons-nous dans l'esprit de Capcom quelques instants. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont sorti Devil May Cry 2 qui a la particularité d'être sorti maintenant près de deux ans avant celui-ci. Car oui c'est étrange à dire mais à une époque qui n'est pas particulièrement lointaine il était parfaitement possible de faire un jeu considéré comme triple A en deux ans. Voilà. En deux ans. Tandis que maintenant cela semble prendre près de la moitié d'une décennie pour arriver à quelque chose d'à peu près correct. On se retrouvait dans une situation où on reprend la même équipe parce que Capcom encore une fois s'est dit ce serait super sympa c'est certain si on faisait une suite et ils ont fait ça de cette manière. Ils ont pris la même équipe que celle qui était responsable de Devil May Cry 2 Electric Boogaloo et ils se sont dit on va leur filer Devil May Cry 3 Extreme Boogaloo par exemple. Ce serait amusant de dire les choses comme ça. Et ici dans ce concept très simple il y a quelque part dans le monde du vrai monde car ici ce jeu ne se passe pas vraiment sur une île quoique on pourrait considérer que cela se passe à un endroit qui ressemble un petit peu à New York. Donc ce serait en quelque sorte l'île de Manhattan. Sauf que ce n'est pas l'île de Manhattan. Ce n'est pas le M. Manhattan non plus. Il est simplement en question d'un univers où c'est certain Virgil qui est votre frère. Alors vous n'en souveniez pas vraiment quand il était question dans Devil May Cry 1 mais c'est certain que vous le connaissiez ce qui est assez étrange. Peut-être que vous le pensiez mort. D'une certaine manière cela ferait sens. Cependant voilà vous le rencontrez. Il est en train de raviver le pouvoir mystique du Temennigru. Si j'ai bien compris de quoi il était question. Qui est un médium vivant et pourtant démoniaque entre le monde des 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 démons et le monde des 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 humains. L'idée est très simple. L'idée fonctionne et vous allez faire le tour d'un univers qui est assez étrange. Et qu'on ne pourrait pas considérer comme dystopique mais bel et bien diabolique. Et qu'on peut considérer comme ceci. Vous allez faire le tour d'une gigantesque tour de Babel. Une tour de Babel qui n'est pas belle mais qui a la particularité de vous présenter des ennemis comme celui-ci. C'est-à-dire le Jester qui n'a évidemment aucun lien de parenté avec le Joker. C'est une évidence. Simplement il y a une certaine ressemblance. Une certaine ressemblance. Bien entendu avec un méchant particulièrement célèbre de l'univers DC qui si j'ai bon souvenir s'appelait lui-même le Trickster. Bien entendu le fameux méchant dedans Flash. Donc ici il est très simple de se dire que c'est probablement le meilleur jeu de la série. Le meilleur jeu de la série qui était réalisé par des japonais. C'est assez simple à se dire. Ça tourne bien. Cela fonctionne. Ce n'est pas du tout répétitif de jouer aux trois jeux de suite. Mais on peut dire ceci. C'est certainement celui qui a les systèmes de gameplay les plus fonctionnels à ce stade. Et cela quand on réfléchit de manière intéressante au fait que cependant Hideki Kamiya n'a pas travaillé dessus. De manière étrange. Hideki Kamiya a appris quand il était en train de faire une interview. Je ne sais pas précisément quand. Je ne sais pas précisément pourquoi. Mais je me souviens avoir lu ce factoïde à l'époque. Il a appris lors d'une interview que c'est certain Capcom était en train de travailler à une suite à son jeu si fabuleux. C'est-à-dire... Devil May Cry fait... Ah bon... Je ne le savais pas. Ce qui voulait dire quelque chose. On était en train de préparer l'homme pour autre chose que simplement continuer à perpétuer la série qu'il avait engendré. D'une certaine manière. Pendant ce temps Hideki Kamiya travaille sur Resident Evil Zero. Vous savez celui qui était sur Gamecube. Il est autrement disponible sur les machines modernes c'est certain. Il a aussi travaillé sur Beautiful Joe qui est un excellent titre qui est sorti en 2003 et en 2006 il a signé Okami. Donc on ne peut pas dire qu'il est démérité. C'est un mec. Il a bossé. Il a bossé. Il a bossé. Il a bossé. Il a fait trois titres qui auraient pu être considérés comme une forme de renouveau pour Capcom. Une forme de renouveau pour Capcom qui l'a évidemment mené ensuite à claquer la porte comme dans une chanson de Chroméo. Et ainsi essayer de faire chez Platinum Games son équivalent à lui de DMC qui s'appelle je suis certain que vous le savez Bayonetta. Et qui est le représentant moderne de l'Extreme Combat. Ce style de gameplay que les japonais ont jugé judicieux d'appeler ainsi tandis que nous avons toujours dit de manière assez polie qu'il était question d'un hack-and-slash à la troisième personne. En quelque sorte vous savez les God of War et tout ça ne sont pas réellement dans le domaine de l'Extreme Combat même si les japonais considéraient bien entendu qu'ils sont dans l'Extreme Combat. Donc ce jeu est toujours réalisé par la même équipe. C'est Hideaki Itsuno dans la direction avec son actif. Vous le savez. DMC 2, DMC 3 et 4, Power Stone 1 et 2, Automate Delista. C'est un titre dirigé par Tsuyo Shitanaka. C'est toujours le même donc on va pas aller se fatiguer à répéter son incroyable curriculum vitae et le design visuel. Et cette fois-ci de Daigo Ikeno d'un côté et de l'autre côté de Kazuma Kaneko qui travaille chez Atlus traditionnellement. Il a travaillé sur Persona, Zone of the Enders, The Second Runners et Shin Megami Tensei Nocturne. Alors ça vous donne ceci. C'est toujours la même chose. Ça n'a pas beaucoup évolué. En près de quatre ans vous vous battez contre un mec. Le mec c'est votre frère. Alors c'est vous en bleu. Il a les cheveux vers le haut et vous vous avez les cheveux vers le bas et vous êtes torse nu parce que vous êtes jeune et vous jouez de la batterie. Vous jouez peut-être, je ne sais même pas dire le mot guitare électrique mais vous jouez de la guitare électrique. C'est de sa entière question. Et vous battez dans un décor qui cette fois-ci a été construit afin que la caméra fonctionne. Vous savez il y a de l'espace derrière vous et l'intégralité est assez jolie. C'est un jeu qui fonctionne d'une manière assez spectaculaire par rapport à un titre par exemple comme Devil May Cry 4 qui est précisément le même jeu mais avec un système on peut dire assez rébarbatif. Vous allez dans un sens, vous revenez dans l'autre. J'en ai déjà parlé. Je n'ai pas besoin de me répéter. Ici ça fonctionne fort bien. Vous avez la possibilité de terminer le jeu avec deux combos un peu comme j'ai décidé de le faire. C'est un travail spectaculaire on peut dire ceci. Alors même que je n'avais pas réellement d'espérance pour ce voyage étrange de l'esprit que j'ai réalisé à travers toute la série Devil May Cry il faut dire ceci. J'ai pris plaisir à jouer à DMC3 comme je ne pensais pas que je prendrais plaisir à DMC3. C'est un titre qui est réellement solide qui tourne fort bien. Il y a la particularité d'avoir un gameplay qui n'a pas l'air surannée de nos jours vu que ce que l'on peut faire quand on est en train de faire un titre dans le domaine de l'Extreme Combat c'est grosso modo d'améliorer les graphismes. On ne peut pas réellement trop toucher à la forme mais on peut un peu la mettre comme ceci la mettre comme cela la transformer sauf qu'évidemment quand on est dans le cas de Transformers vous savez le jeu de Platinum Guess. Ou alors je ne sais pas moi TMNT Out of the Shadows le jeu de Platinum Guess bref il faut se dire que d'une certaine manière c'est un style de gameplay que vous ne trouverez que très rarement aussi bien réalisé. C'est qu'ici qui a la particularité en plus de vous faire réfléchir à ce titre de la série encore une fois de manière assez simple c'est que les diables enfin les démons on ne va pas les considérer que ce soit précisément la même chose car l'un des deux est connoté de manière religieuse bref on va dire que les démons oh oh mais ils ne pleurent pas sauf qu'évidemment Dante parce qu'il est aussi un peu humain parce que sa maman était humaine et son papa vous savez Sparda a la particularité d'être un puissant chevalier chandière démon mais peut-être qu'il pourrait pleurer Dante s'il voulait il ne veut pas dans la plupart des cas mais il pourrait s'il voulait. Et que l'intégralité fait cette étrange étrange parabole qui fait que décidément ensuite qu'est-ce qu'ils ont fait ben ils ont décidé de faire un jeu où il y avait un clone de Dante on ne savait pas pourquoi c'était un clone de Dante qui n'avait pas réellement le lien de parenté alors qu'ils avaient si bien relancé la série j'aurais fait un soft tribute c'est l'un des rares cas où j'aurais considéré qu'un soft tribute soit judicieux alors même que l'on entend au loin des étranges vibrations à travers l'air et qu'on sait ceci c'est que sans doute que Capcom est en train de travailler un Devil May Cry 5 et que ce serait donc la continuation du 4 sans doute. Mais un soft tribute quand même parce que vous savez c'est ça qu'ils espèrent et ils espèrent le futur des ventes quand on pense au fait que ce titre s'est vendu à à peu près 1 million d'exemplaires par édition et ils en ont vendu 1 million pour l'édition normale et 1,3 pour la Special Edition cela fait 50% d'écrasement des ventes par SKU vous savez par unités qui sont vendues dans le domaine du retail. Et que ça c'est un peu la marque de Devil May Cry 2. Elle a un peu comme qui dirait Maudit la série qui s'appelle je vous rappelle Devil May Cry. Mais en fait c'est plus une question. Qu'est-ce qu'est devenu Henri le pêcheur ? Ces faits se produisent en 2012 et en 2013 Beaucoup de jeunes sont partis à cette époque là Parce qu'on leur a expliqué massivement Qu'il fallait renverser Bachar el-Assad Un dictateur sanguinaire Bon moi je crois vraiment que Arthur finalement il a quand même ses chances Bon il s'est quand même entraîné au moins 10 minutes Et puis il faut quand même dire grâce à son finisher le protocole Ypsilon Même si on a des doutes sur ses capacités physiques en tant qu'athlète Je pense que ça peut passer Et puis il faut quand même dire c'est lui qui écrit le scénar Donc voilà quoi Merci Merci Allez-y, c'est toi d'abord. Ok, t'es prêt, on y va ? Ouais. Garde-toi ou je regarde devant moi ? Je garde là. C'était parfaitement juste la sensation que t'avais. Je suis McLeod du clan McLeod. Allez, c'est bon. Cette sensation. Ils sont passés. Et le quickening. Il ne peut en rester qu'un. Merde. Tu vois, je t'ai mis un peu de sauce sur la fin. A ce statut des opérations, il ne me reste qu'à vous faire quelques remarques et la première sera assez aisée à comprendre. Elle est solide, elle est subtile et cependant les plus spectaculairement intellectuels de nos spectateurs et de nos spectatrices remarqueront qu'en regardant cet épisode CERN vous avez vu l'existence de la commémoration officielle du 12e anniversaire des Critiques du Mass. Vous aurez vu ceci l'intégralité de la série Devil May Cry, une série qui est connue comme étant l'un des dignes représentants d'un style de gameplay que les japonais ont jugé judicieux de nommer l'Extreme Combat. Mais les japonais ne sont pas les seuls à s'être tentés à l'exercice. Il y a aussi l'essai réalisé par Ninja Theory, une compagnie venue du Royaume-Uni qui a fait ceci. C'est-à-dire DMC 2.1 Devil May Cry. Un nom qui a la particularité d'être une lapalisade et qui me semble bien représenter l'état d'esprit de Capcom avec ce jeu. Car quand on en est à se demander si les gens ne comprendront pas que votre jeu DMC veut dire Devil May Cry cela veut dire que l'on se demande si Run DMC n'est pas plus populaire que votre série. Oh, on sait certainement ceci. C'est que Capcom a toujours eu de gigantesques ambitions pour la série Devil May Cry d'une manière étrange. Il voudrait, je ne sais pas moi, un film, une série télé, peut-être une série sur Netflix, le Big Mac spécial, l'intégralité des choses qui vont avec le fait d'avoir une licence qui est connue et populaire à ce qui leur manque afin de pouvoir justifier ce type de discours. C'est simplement le public qui va avec le fait de produire une série populaire. Car quand on y réfléchit posément le succès relatif mais pourtant plus gigantesque que celui du reste de la série de Devil May Cry 4 peut être justifié par cette remarque-ci. C'est-à-dire que c'était le premier jeu de la série qui était sorti sur Xbox 360. Donc les gens qui se demandaient à quoi ça ressemble Devil May Cry ils ont acheté ce jeu et n'ont pas été suffisamment impressionnés par ce jeu qui me semble être synonyme de la stagnation quand on y réfléchit posément parce que c'est une structure de merde avec le gameplay de Devil May Cry 3. Mais pas un meilleur gameplay que celui de Devil May Cry 3 qui était quand même sorti des années avant sur une machine considérablement moins impuissante. Et bien on se retrouve avec ce jeu-ci comme suite, ce jeu-ci comme soft reboot, une tentative d'arriver finalement à ces 5-6 millions d'exemplaires qui pourraient justifier le type de tenter des autres démarches intermédia dans le domaine de l'adaptation de trucs vidéoludiques et nanani et nanana. Et ce que l'on a ici c'est un jeu qui est sans doute et les fans de Devil May Cry n'aiment pas l'admettre parce qu'admettons-le ils sont très traditionnels, très stagnants eux-mêmes et qu'ils se disent qu'ils veulent toujours la même chose que toujours la même chose que toujours si possible avec le rock pourri qui fait semblant d'être du hard rock. Il n'y a rien de pire dans le domaine de la création musicale que de la musique qui fait semblant d'être du hard rock. Je dois l'admettre. Je veux dire, il y a moyen de faire semblant d'être du jazz, il y a moyen de faire semblant d'être de la musique classique mais faire semblant d'être du hard rock ça fait avec la musique de merde derrière. C'est très facile mais c'est rarement réussi. Ce qu'il fallait c'était se payer. Je ne sais pas. Moi un musicien comme Rob Zombie lui ai demandé mais faites une nouvelle version de Devil May Cry. On a une incroyable équipe avec Ninja Theory et Ninja Theory tout seul ils s'en ont plutôt bien tiré. Quand on y réfléchit posément l'histoire est plus plaisante que l'intégralité des efforts du domaine de la fanfiction qui sont essayés dans le domaine de Devil May Cry version japonaise. Le scénario est sympathique. Le personnage finalement on a un tout petit peu d'affection pour lui. On comprend qui il est. C'est un gamin improbable qui est perdu dans une situation qu'il ne connaît pas et qui est devenu antisocial. Il perd son sang-froid. C'est une évidence. Il est un peu anarchique. Il est un peu punk rock. Il a une coupe de cheveux ridicule et surtout c'est un mignon miné. Et c'est un mignon miné. Pourquoi? Parce qu'il pensait pouvoir le vendre à un public féminin ce jeu et c'est assez compréhensible et on se dit que c'est le genre de personnage qui aurait été parfaitement à sa place dans une série comme je ne sais pas moi Mackay Knight Garo ou je ne sais pas moi un bon Kamen Rider à l'époque. Donc, les japonais peuvent comprendre ça. D'une certaine manière ce n'est pas totalement loin. C'est une forme de respect de la culture qui fait tout ceci. C'est-à-dire celle du tokusatsu et une petite référence à Islander en passant par ici en sachant qu'il n'en restera qu'un. Cependant, en sachant tout ceci qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les gens se sont dit que ce serait super de faire un soft reboot en quelque sorte. Et c'est ça qu'ils ont essayé. Un jeu qui fonctionne un peu mieux par les types de gameplay que ce qu'il vous est proposé d'habitude. Vous avez la possibilité de switcher vos armes en temps réel ce qui fait qu'elles sont toutes utiles et qu'on peut les utiliser. On peut ainsi utiliser l'intégralité de son inventaire sans devoir passer par un inventaire comme on devait le faire dans le premier et le second et sans devoir faire des choses improbables comme changer son loadout comme on pouvait le faire dans le troisième et qu'on devait le faire uniquement au statut spécial qui permet de changer son super loadout. Bref, ici vous vous retrouvez avec un jeu qui fonctionne, qui est limite aussi réussi que les plus grands classiques du genre. C'est-à-dire que c'est un jeu où moi j'aurais toujours tendance à penser qu'il est un peu plus réussi que Bayonetta 2 en quelque sorte. Je sais que ce n'est pas populaire à dire mais j'ai de la sympathie pour ce dit car il me semble réalisé avec précaution par les équipes de Ninja Theory qui sont comme d'habitude dirigées par Tamim Antoniades, le spécialiste du jeu vidéo qui a scénarisé Hellblade, Sensei's Sacrifice, Kung-Fu Chaos, Heavenly Sword et Beast World Transformers. C'est produit par Motohide Eshiro, le directeur de Shadow of Rome, le planeur d'Onimusha. Un jour j'aimerais vous parler d'Onimusha dans un épisode spécial de Pushta qui s'appellerait donc Onimusha et le producer d'Okamiden et de 2 Ace Attorney. Il me semble que c'est Spirit of Justice et celui qui est sorti juste après. Bref, c'est comme ça. Et le design visuel est très réussi. Il est d'Alessandro Tahini dont je ne sais absolument rien si ce n'est qu'il a travaillé sur ce DMC. Et j'aimerais que vous l'essayiez en quelque sorte. Si vous n'avez jamais essayé un jeu de la série Devil May Cry c'est probablement celui-là qui vous satisfera le plus. Il est joli. Il tourne bien. Son gameplay est furieux d'une manière qu'on pourrait considérer comme pas punitif. C'est un jeu auquel on peut s'habituer. Vous pouvez le commencer en facile puis passer en normal puis finir en super dur et l'intégralité vous apprendra à devenir un meilleur joueur de Devil May Cry. Et c'est un peu ça la plaisanterie. Il n'y a pas cet abrupt coup de poing dans la gueule comme on a dans le premier. Il n'y a pas cette sensation d'ennui quand on a la possibilité de s'attaquer au second. On n'a pas ce petit sentiment de gêne par rapport à la stupidité du protagoniste comme on avait dans le troisième. On a simplement tendance à participer à un jeu de qualité et participer à un jeu de qualité dans la série DMC cela veut dire combien de ventes ? Cela veut dire bien entendu 2,26 millions de ventes avec une version originale qui s'est vendue à 1,9 millions d'exemplaires et qu'il a fallu rempousser vers le haut avec une Definitive Edition. Ce qui fait donc un peu moins que le troisième sur PlayStation 2 mais ils avaient un parc installé beaucoup plus grand. C'est-à-dire que quand même PC plus PlayStation 3 plus PlayStation 4 plus Xbox One plus Xbox 360 plus nanani plus nanana on pourrait s'attendre à ce que cela se vende super bien. Et ce n'est pas réellement de ce domaine-là parce que vous savez que les fans de DMC aimaient bien leur DMC 3. Et si vous faites autre chose que DMC 3 évidemment ils sont furieux. Et quand on y réfléchit posément. Parlons-en bref. De toute façon Bayonetta le premier c'est 2,14 millions d'exemplaires donc moins que ce jeu-ci qui s'est cependant mieux vendu que le jeu directement réalisé par l'inventeur de ce style de gameplay. Vous savez l'Extreme Combat. Et un truc qui est fou dans DMC c'est qu'ils avaient prévu l'une des trends du future. Vous savez un de ces trucs qui sont à la mode mais qui ne sont plus déjà à la mode. C'est le fidget spinner. Et rien que pour ça DMC c'est un peu un visionnaire. Un visionnaire intelligent qui mérite d'être essayé. Pour ce que j'en comprends ce genre d'exercice est censé se terminer par une séquence de congratulations et de remerciements ce qui semble logique et je dois vous dire ceci il y a près de deux semaines je me suis payé sur internet des lunettes qui me permettront de m'acquitter de tout ceci de manière bien plus stylistique. Ce sont des lunettes comme celles qu'affectionnait le macho man Randy Savage l'un des plus grands philosophes du 20ème siècle et un homme qui cependant ne voit pas ses aphorismes figurer dans votre cursus universitaire. Sa première phrase mémorable, sa catchphrase en quelque sorte c'était OOOOH YEAH ! Et la seconde bien plus méconnue mais cependant que vous devriez mémoriser car elle est mémorable c'était The cream always rises to the top. Alors certes peut-être parlait-il du fait que quand on met de la crème dans son café effectivement à cause de la physique des fluides elle finit par monter je pense cependant car j'en suis convaincu que cette phrase à laquelle parfois malgré moi je crois voulait dire ceci. Alors je dois vous répéter que Macho Man était un homme qui croyait en l'effort et qui savait que si on fait un effort tous les jours qu'on le fait fort et qu'on fait l'effort de fort le faire les gens seront obligés de vous respecter. Et il y a des parallèles à réaliser entre moi et le Macho Man en quelque sorte c'est un homme qui a été en quelque sorte jeté de la profession dans laquelle il était censé excéder. Lui c'était par une blessure à la main gauche et aussi une blessure à la main gauche. Il s'est fracassé le poignet lors d'un entraînement au baseball qui l'a empêché d'exceller dans ce domaine d'activité dans lequel il était excellent. Le fait est qu'il était gaucher et qu'il n'a jamais pu lancer aussi bien de la main droite ce qui fait qu'il a dû se lancer directement en cette idée de faire du catch. Il avait le physique et l'athlétisme mais il n'avait pas la capacité d'engagir nécessaire à pouvoir faire ce type d'effort. C'est ainsi qu'il a travaillé près de trois heures par jour tous les jours face à son miroir pour apprendre à fasciner son auditoire. Il a d'abord appris à se fasciner lui et ainsi il a fasciné la planète toute entière. C'est quelque chose que j'ai fait de temps à autre, travailler face à un miroir donc quand le macho man Randy Savage dit « The cream always rise to the top » je sais qu'en quelque sorte il parle de gens comme moi, de gens qui ont travaillé toute leur vie afin d'arriver au pinacle de leur capacité personnelle et qui sont arrivés malgré tout quelque part. C'est pour ça que cette séquence va commencer par un moment auto-congratulatoire. Je vais m'auto-congratuler car si je n'avais pas tenu toutes ces années contre vents et marées, envers et contre tous et autre cliché nous ne serions pas en train d'avoir cette magnifique commémoration du 12e officiel anniversaire officiel anniversaire officiel des critiques officielles du masque qu'il est tout autant. C'est une chose. D'un autre côté cette émission c'est Pouchta. Pouchta ça a toujours été des équipes. Je tiens à remercier les anciennes équipes et je tiens à remercier surtout l'équipe moderne de Pouchta qui est évidemment composé par ordre alphabétique d'Alexandre que je salue au passage, de Fred que je salue tout autant, troisièmement de moi-même et quatrièmement de notre cameraman Swell. Il me semble que nous avons fait une excellente saison de Pouchta. Une émission qui a été enfin couronnée de succès après des années et des années et une résurrection qui l'a menée à cet incroyable moment où tel un phénix nous sommes en train de faire le tour du firmament en éclairant les cieux de notre savoir si particulier est fondé dans un domaine d'activité qui, dès septembre 2005, j'ai dit aux gens qu'il est temps d'arrêter le vidéothèque. C'est une technique ridicule, c'est une technique qui ne fonctionne pas et elle a des avantages celle de l'improvisation mais il faudrait arriver à maîtriser tout ceci et en faire quelque chose de plus profond. C'est ainsi que j'ai inventé, du moins le pense, je suis certain que je suis l'une des premières personnes à avoir utilisé cette appellation dès septembre 2005 et j'ai dit non ce sera des critiques vidéoludiques. Donc, les enfants de l'autre côté de l'écran, si vous utilisez ces deux mots afin de faire la publicité de vos vidéos, pas besoin de me remercier. Ça me fait plaisir car elle me semble que j'ai contribué à améliorer le niveau moyen et à élever le discours de cette discipline qui me tient tant à cœur et qui est du domaine de la critique vidéoludique. Donc, dis-je, je tiens à remercier cependant de l'autre côté évidemment les gens qui regardent tout ceci. Alors, il est évident que comme c'est assez logique, vous l'aurez compris, je fais ça contre Vans et Marais depuis des années donc d'une certaine manière, ben, je l'aurais fait quand même. Mais le fait qu'il y ait des deux personnes de l'autre côté des gens que ceux et celles qui ont la gentillesse de m'inviter à passer quelques instants à l'augurer dans leur quotidien, ben, cela me fait plaisir et c'est certain, je pense, que c'est bon signe pour le domaine vidéoludique en tant que tel qu'un truc aussi étrange que le mien puisse avoir un peu de succès. Cela veut donc dire que l'esprit des gens entre en train de s'ouvrir à autre chose que simplement la médiocrité de toujours. Les mêmes choses toutes les semaines avec des épisodes et bienvenue. N'oubliez pas, mettez un pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner et des choses comme ça. J'essaie de ne pas tomber dans ces travers, même si c'est certain, c'est une technique qui fonctionne et c'est une technique qui pourrait me rapporter beaucoup plus d'argent. Donc, vous et moi, je suis content que nous ayons fini par nous trouver par ce mémoien personnel de mélanger les vidéos sur internet. Je suis content d'avoir la possibilité de vous causer des sujets qu'ils me semblent maîtrisés. J'essaie d'éviter de causer des sujets sur lesquels je n'ai absolument rien à dire et jusqu'ici tout fonctionne avec cette méthode qui, certes, n'est pas très originale. L'improvisation et les autres gens qui ont essayé de faire ça, je pense à Consolvania, je pense à Rap Florence, à Ryan McCloud, des gens dont je suis très fan mais il faut dire ceci, ils n'ont jamais poussé le chemis le blick aussi loin que je le fis car, admettons ceci, de nos jours, leurs émissions sont écrites et je sais que c'est une chose qui fonctionne pour plein de gens mais, en ce qui me concerne, je suis un peu meilleur improviseur que je ne suis rédacteur. Alors, je sais écrire des articles, c'est une chose, mais faire des articles pour devoir les lire, j'ai toujours trouvé ça particulièrement difficile et j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont capables de rendre cet exercice vivant, ce n'est pas nécessairement le cas en ce qui me concerne, c'est pour ça que le masque de Pushta improvisera. Alors, je tiens à remercier les équipes du passé car, d'une certaine manière, c'est en me plantant un couteau dans le dos de manière répétée que nous sommes arrivés à des réussites comme critiques cruelles car, à l'époque, je ne produisais que Pushta et ensuite j'ai fait critiques cruelles, ce qui fait que le public a ensuite su que ceci existait et qu'ils se sont dit que ce serait super sympa qu'ils fassent une suite sans doute, comme le disait Capcom à l'époque, et que d'une certaine manière tout ceci, de manière assez philosophe, nous a mené à cette position. Je suis maintenant le seul critique vidéoludique venu de Belgique qui ait été interviewé dans Figaro.f, le seul à avoir eu le droit et le plaisir, me dirais-je même le privilège, le mot droit m'est sorti directement de ma bouche, mais disons l'un des rares types qui auraient pu être considérés pour passer dans un article d'ancien CV Junior, ce qui fut le cas, et dans la capitale, je ne sais pas combien de critiques vidéoludiques venus de Belgique qui habitent à Bruxelles sont passés dans le journal de leur capitale à eux. La capitale, en quelque sorte. Donc tout ceci m'a fait fort plaisir, c'est un long, long trajet qui nous a amené de réaliser des vidéos en 320 par 240 à des vidéos qui vont ici jusqu'au 2K, si on avait plus de moyens on passerait en 4K. Et je tiens aussi à remercier les gens qui, certes, nous ont envoyé des séquences que nous avons pu mettre dans cet épisode, c'est très gentil de votre part, ça demande beaucoup de courage, je trouve que vous en êtes équité avec beaucoup de volonté et de gentillesse, mais je tiens aussi à remercier les gens qui me donnent les moyens de continuer à exister car je suis trop pauvre pour réellement pouvoir continuer à toujours à perte financer les vidéos que vous prenez plaisir à dénigrer ou à apprécier. Ou alors vous dites que c'est très bizarre mais le fait est que je n'ai plus les moyens de les faire et que cela fait maintenant quelque chose comme deux ans que nous travaillons sur les fonds du Patreon. Je remercie donc mes patrons qui, certes, sont sympathiques et qui n'ont jamais essayé de me faire changer ton car ils ont du respect pour l'un des critiques vidéoludiques les plus aguerris de l'histoire de la discipline et un homme qui, c'est certain, a donné ses lettres de noblesse à la question de la vidéoludique critique venue de Belgique. Je tiens donc à vous remercier, ce fut un long parcours, mais ce fut un parcours plaisant et j'espère encore pouvoir être invité à vous parler de l'une ou d'autre chose dans le futur. Je vous dis merci et je vous dis à bientôt dans les critiques du masque. Et maintenant, un générique. Sous-titrage ST' 501 C'était un très bon générique. Je me souviens aussi de l'autre fois où le masque a de nouveau marché sur sa bite. Non, non, coupe, coupe. Non, ah, ouh. Je me souviens aussi de l'autre fois où le masque a de nouveau marché sur sa bite.